Pour vous, justement, c'est quoi l'enjeu précisément du scrutin du 9 mars prochain ? Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu qui est national, parce que ne nous racontons pas d'histoire, on l'a bien compris. Et plus ça va, plus c'est le cas. Il y a un enjeu national. Aujourd'hui, c'est mettre une claque à la droite. Pour vous, ce n'est pas antinomique un petit peu ? Justement, c'est quand même des élections locales, les municipales ? Pas du tout. On a à Toulouse le représentant de l'UMP. Je suis d'accord avec M. Dousteblasi quand il soutient le candidat de Sarkozy. Il a tout à fait raison. On a la droite au Capitole depuis 37 ans. Maintenant, il faut la chasser. Je crois qu'il y en a assez. Et je pense que c'est un sentiment qui est largement partagé par les Toulousains. Et on a l'occasion aussi de dire non à la politique menée par la droite, cette politique très, très brutale. Et nos listes ailleurs aussi incarnent ça, cette opposition radicale, ferme, claire et précise à la politique du rouleau-compresseur Sarkozy, à la politique ultra-libérale de la droite. Je pense que ça, c'est un des premiers éléments. La deuxième chose, c'est de dire qu'une autre politique est possible, une vraie politique de gauche radicale qui répond aux besoins sociaux en matière de services publics, d'emplois, de logements, de cultures, de lutte contre les discriminations. C'est ça qu'on veut incarner aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur le terrain concrètement.